on m'a demandé de parler de façon très générale de la question des croyances dans le monde dans le monde contemporain et c'est un plaisir pour moi parce que c'est un sujet qui me passionne maintenant depuis une trentaine d'années et il se trouve je vous apprendrai rien que vous soyez des collègues chercheurs en médecine ou autre ou simplement des étudiants que le passé proche nous a montré combien les liens pouvaient être dense entre les questions de santé publique et les questions de crédulité collective alors je passe centré mon propos là dessus encore une fois je vais essayer de faire une introduction très générale à la question de savoir pourquoi d'abord il existe encore un empire contemporain des croyances parce que c'est pour commencer une première surprise on pourrait s'étonner de ça alors ce que je vais vous dire va être en fait inspiré de trois de mes livres et donc pour pour commencer ma réflexion je dirais que il y a quelque chose dont on ne peut pas douter pour rester sur des généralités très importantes c'est que l'histoire de l'humanité a toujours été accompagnée d'un cortège de croyances je pense qu'on peut difficilement dire le contraire mais enfin c'est pas tout à fait sûr parce que dans le fond on commence à en être certain à partir du moment où il ya de l'écriture c'est à dire qu'une transcription d'un certain nombre d'objets mentaux de représentation collective qui peuvent attester à condition qu'on puisse les décoder et bien de la présence de mythologie de représentation d'espoir enfin de toute une série de propositions de négociations intellectuelles avec le monde qui relèvent à l'évidence des croyances mais avant l'écriture me direz vous alors avant l'écriture faut être très prudent mais il n'empêche que nos ascendants préhistoriques parce que c'est comme ça qu'on définit la préhistoire c'est l'avant de l'écriture en général pour nos ascendants préhistoriques et bien il faut quand même reconnaître qu'ils ont laissé des traces et là on faut être toujours prudent quand on interprète des traces même si c'est dans le fond ça qu'on fait dans la science on cherche à interpréter des traces et à trouver des modèles intellectuels qui rendent compte en toute probabilité de la cohérence de ces traces et bien nos ascendants ont laissé un certain nombre de traces que ce soit les peintures pariétales par exemple qui ont fait beaucoup l'intérêt de la paleontologie et je pense à des auteurs tout à fait vénérables que vous avez peut-être lu comme andré le roi gourand par exemple qui a fait un beau livre sur cette question paru au presse universitaire de france les religions de la préhistoire et dans ce livre il argumente pour dire que les peintures pariétales telles que nous en avons vu en tant que touriste ou en tout cas dans les dans les livres ne sont pas disposés tout à fait par hasard qu'il y a là des symboles peut-être des pratiques magiques mais il reste très prudent mais par contre il y a vraiment une chose sur laquelle presque tout le monde s'accorde c'est qu'il y a un signe indubitable de la présence des croyances ou d'un cortège de croyances chez nos ascendants préhistoriques c'est l'inhumation volontaire des corps l'inhumation volontaire des corps alors là on en a on a évidemment beaucoup beaucoup de traces je vous en donne un exemple parmi tant d'autres l'inhumation volontaire des corps on pourrait imaginer qu'elle s'est faite d'abord pour des raisons sanitaires parce que ça je crois savoir que ça sent pas très bon un cadavre j'ai jamais été confronté d'ailleurs à cette situation ce qui prouve combien dans le monde contemporain nous sommes protégés de l'expression de la mort ce qui est peut-être pas plus mal autrement que par les écrans bien sûr on y reviendra et donc cette explication là minimaliste ne suffit pas parce qu'il se trouve que ces inhumations se font tout de même selon certains rituels qu'on enterre avec un corps par exemple des outils qui pourraient être utiles à la tribu voire des sacrifices d'alimentation comme vous le voyez là ça c'est un crâne célèbre dit la dame du cavillon vous voyez il y a des coquillages qui sont incrustés en fait dans le crâne et souvent l'ocre est utilisé et c'est pas seulement sur notre continent ça c'est assez mystérieux un peu partout dans les rituels d'inhumation alors ça veut pas dire et ça ne décrit pas exactement leur croyance mais on peut supposer, on peut faire l'hypothèse raisonnable qu'il y avait déjà peut-être l'idée d'une survie après la mort d'une survie de quelque chose après la mort ce quelque chose nécessitait peut-être d'être alimenté raison pour laquelle on laissait des aliments peut-être que ce quelque chose avait besoin de ces armes, d'un peigne etc. autant d'éléments qu'on peut retrouver dans le rituel d'inhumation et puis dans les premiers textes de l'humanité un texte tout à fait magnifique si vous n'avez pas lu vous pouvez le lire il est traduit depuis au moins le 19e siècle grâce aux anglais c'est l'épopée de Gilgamesh l'épopée de Gilgamesh c'est un des plus vieux textes de l'humanité et je vais pas vous raconter parce que j'ai pas assez de temps j'adorerais faire ça mais grosso modo ça met en scène un roi, Gilgamesh qui est pas quelqu'un d'ailleurs de très aimable qui abuse enfin qui utilise un droit de cuissage par exemple qui est extrêmement violent il est un tiers humain, deux tiers dieux donc il est très fort et il malmène tellement ses congénères c'est-à-dire qu'il se plagne aux dieux lesquels lui envoient un équivalent qui s'appelle Enkidu qui est un personnage tout à fait passionnant aussi et qui a la même force que Gilgamesh et ils s'affrontent tous les deux et comme parfois il arrive quand deux mâles s'affrontent ils deviennent amis finalement parce qu'ils sont d'égale force donc c'est une très belle histoire de fraternité ils s'aiment comme des frères c'est répété sans cesse dans le texte mais là le drame arrive Enkidu lors d'une de leurs batailles meurt et là Gilgamesh tombe dans une mélancolie terrible qui doit beaucoup à la perte de son ami et donc de ne plus avoir d'interlocuteur à sa mesure mais qui doit aussi clairement au fait qu'il prend conscience qu'il est lui-même mortel donc on retrouve dans les premiers textes dans les premières transcriptions d'objets mentaux si je puis dire de nos ascendants cette obsession déjà eh bien pour la mort avec cette question que va-t-il m'arriver après ce seuil m'est-il permis d'espérer quelque chose alors vous verrez les réponses qui sont données dans l'épopée de Gilgamesh mais déjà ces réponses je vous le dis tout de suite sont déceptives elles sont déceptives elles sont décevantes et donc on peut dire que dès l'origine de l'humanité dès qu'elle s'est mise à écrire dès qu'elle s'est mise à faire civilisation eh bien un cortège de croyances l'a accompagné mais au cours de cette histoire je vais vraiment très vite on s'est mis à imaginer que ces croyances n'étaient dans le fond que des formes d'aliénation c'était des ersatz du passé et que leur destin était de disparaître à l'horizon des progrès de la connaissance c'est quelque chose qu'on a commencé à imaginer par exemple au siècle des Lumières mais de façon beaucoup plus évidente au XIXe siècle par exemple c'est un siècle qu'on avait beaucoup d'espoir un siècle qu'on dit parfois prométhéen on avait beaucoup d'espoir sur le fait que la technologie la science émergente que les connaissances en général allaient pouvoir je dirais exfiltrer toute forme de crédulité de l'esprit humain si vous prenez une figure par exemple qui est un peu oubliée aujourd'hui mais qui était un immense penseur enfin qui a eu une énorme importance sur le XIXe siècle Auguste Comte le père du positivisme comme on dit et bien Auguste Comte décrivait les sociétés humaines comme régie par une loi qu'il appelait la loi des trois états et le dernier état final de l'humanité était nommé l'état industriel et scientifique ou industriel et positif et Auguste Comte pensait qu'à son époque on était presque arrivé à la fin des temps la fin des temps ça ne voulait pas dire que tout à coup il y allait y avoir quatre cavaliers de l'apocalypse etc c'était pas le genre d'Auguste Comte mais il pensait que l'histoire avec ces terribles incertitudes ces terribles errances qui étaient entre autres dues aux croyances allait tout simplement donner avènement à une société de la connaissance une société sereine où l'objectif principal des citoyens ce serait de se cultiver d'aller à l'école d'apprendre devenir des scientifiques etc etc il a même à cette époque là imaginé l'importance d'Auguste Comte puisqu'il y a un pays qui a mis la maxime d'Auguste Comte sur son drapeau vous savez quel est ce pays ? le Brésil vous voyez vous visualisez le drapeau du Brésil ordre et progrès c'est écrit en portugais bien entendu ordre et progrès c'est la maxime d'Auguste Comte et Auguste Comte avait même l'ambition de développer une religion alors ça peut vous paraître bizarre c'est un peu contradictoire oui mais c'est une religion de la rationalité si vous allez visiter un temple par exemple le temple de l'humanité et vous pouvez en voir un à Paris ça vaut vraiment le coup il est au Marais il faut prendre rendez-vous et moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir et en fait c'est un temple où on a substitué au sein je ne sais pas moi Saint-Michel Saint-Georges la Vierge Marie etc toute une série de philosophes et de scientifiques il y a Galilée etc et en fait Auguste Comte qui pensait qu'il fallait quand même quelque chose pour relier les hommes religuerer ça c'est l'étymologie du terme religion et bien il avait pensé que la rationalité la science pourrait offrir le même genre de service cognitif que la religion offre aux communautés humaines bon il ne reste plus que deux temples aujourd'hui qui ne sont plus du tout en fonction un au Brésil et un en France donc dans le Marais je vous conseille d'aller voir c'est une sorte de peut-être capsule spatiale si vous avez des questions ça sera après si vous voulez bien mais j'y répondrai avec grand plaisir et donc je pourrais vous écraser de références mais ce n'est pas le sujet pour vous dire qu'en tout cas beaucoup d'auteurs pensaient que la connaissance était presque terminée Lord Kelvin par exemple qui a donné l'unité et le Kelvin a affirmé je n'ai jamais pu en trouver la trace pour être honnête j'ai trouvé chez un auteur mais je n'ai pas trouvé la trace il aurait affirmé à un de ses étudiants que la physique était terminée au 19ème siècle qu'on savait presque tout il y avait juste deux petits problèmes le rayonnement du corps noir et l'expérience de Michelson-Morley dont vous savez peut-être si j'ai bien compris qu'elles ont donné lieu à deux révolutions dans les sciences physiques au 20ème siècle et en histoire on trouve par contre des traces écrites d'encyclopédies historiques qui disaient que bon à peu près on savait tout donc on allait arriver à la fin du processus de connaissance et pour en prendre un autre exemple bien connu un esprit qui a eu une influence importante au 20ème siècle je veux parler par exemple de Sigmund Freud Sigmund Freud lui vous voyez j'ai pris une de ses citations dans la nouvelle conférence sur la psychanalyse puisse un jour l'intellect l'esprit scientifique la raison accéder à la dictature dans la vie psychique des humains tel est notre vœu le plus ardent effectivement un des espoirs de la psychanalyse c'était de pouvoir éclairer par un processus conscient des formes d'aliénation inconsciente et de s'en libérer d'une certaine façon donc en fait grosso modo toutes ces théories qui n'étaient pas stupides du tout puisqu'on voyait bien les progrès à l'époque des sciences on les voyait ils surprenaient les individus et on pouvait imaginer ce qu'ils imaginèrent et ce qui s'est révélé très faux bien entendu sinon je ne viendrai pas vous faire une conférence aujourd'hui elle serait presque terminée on dirait voilà c'est la fin de l'histoire il y a une sorte de métaphore qui est fautive et qui soutient tout cela ce serait une métaphore des vases communicants dans le fond les progrès de la connaissance impliqueraient mécaniquement une décroissance des croyances l'empire des croyances disparaîtrait à l'horizon à mesure que progresseraient les connaissances et ça c'est un rapport une métaphore une image naïve en fait des rapports qu'on retienne ce qu'on peut appeler les connaissances et ce qu'on peut appeler l'empire des croyances je pourrais vous en donner beaucoup de raisons mais je ne le ferai pas je vous renverrai au livre que j'ai mentionné en début d'introduction mais tout de même cette métaphore elle peut elle peut être représentée comme suit imaginons c'est une autre métaphore mais qui est plus opérante à mon avis que la connaissance soit une sphère et qui progresse je ne doute pas du tout des progrès de la connaissance je ne suis pas un relativiste mais si vous voulez on échangera dans les questions je crois qu'il existe un progrès de la connaissance et que les modèles descriptifs de l'univers aujourd'hui sont supérieurs à ceux qu'on avait au XIXe siècle par exemple je ne doute pas absolument pas de cela même si ça peut être discuté il y a des collègues sociologues qui discuteraient de cela mais disons moi je fais partie de ces sociologues qui ne sont pas relativistes et par contre si on utilise donc une autre image que celle des vases communicants celle d'une sphère une image un peu grossière aussi on comprend que la connaissance lorsqu'elle progresse est aussi en contact avec ce que l'on ne sait pas de sorte que plus la sphère de la connaissance progresse plus on a conscience de ce qui est inconnu en quelque sorte et ces zones de conscience de ce qui est inconnu et le fait que les progrès de la connaissance peuvent irriguer aussi notre imagination et bien naturellement fertilisent l'empire des croyances pour croire à quelque chose encore faut-il d'abord pouvoir l'imaginer si vous prenez un des plus grands mythes du XXe siècle qui est tout à fait nouveau même si on trouve des petites traces précédemment en tout cas organisée comme croyance collective la croyance par exemple aux soucoupes volantes ça c'est une croyance tout à fait massive et bien vous concevez bien que cette croyance elle n'est pas possible elle est inimaginable lorsque vous pensez que la Terre est au centre de l'univers que tous les astres tournent autour de la Terre et que la vie n'a été créée que sur Terre et que vous n'avez pas encore les moyens technologiques de croire qu'il est possible de voler avec des engins mais à mesure que la technologie que les progrès de la science relativisent notre place dans l'univers et ouvrent la possibilité de se déplacer par le vol par exemple et bien peu à peu vous observez d'abord dans des livres de science-fiction cette exploration et une fois que c'est imaginable dans certaines circonstances ça peut être croyable donc en fait vous voyez que les rapports entre connaissance et croyance ne peuvent pas être décrits simplement par un rapport de vase communiquant même s'il est bien vrai que les progrès de la connaissance dans certains domaines ont beaucoup altéré le prestige de certaines croyances et en particulier la lecture littérale des textes religieux bah oui la datation des fossiles la théorie de l'évolution tout simplement ou même d'ailleurs la découverte de Enuma Elish babylonien etc a causé un grand tort à la possibilité de lire littéralement et d'ailleurs on le voit dans l'histoire des religions en particulier dans le catholicisme peu à peu on s'est arc-bouté sur une lecture symbolique de l'Ancien Testament parce qu'avoir une lecture littérale était tout simplement défait par des faits des données qui étaient trop fortes et inassimilables même si on trouve des exemples aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays où certains religieux essayent de contredire avec des arguments scientifiques je mets des guillemets ou pseudo-scientifiques les arguments du néo-darwinisme donc tout ça existe bien entendu mais pour être tout à fait juste c'est vrai que grosso modo si on se demande comment on voit l'origine du monde ben moi je sais pas je suis pas cosmologue mais je crois que la théorie du Big Bang est encore un peu dominante en cosmologie et donc j'imagine un Big Bang très métaphorique j'imagine une explosion donc j'ai rien compris en fait est-ce que c'est vraiment le Big Bang etc c'est totalement inimaginable mais j'ai donc une croyance par délégation je délègue ma croyance à une communauté les cosmologues dont je suppose avec des raisons qu'elle est compétente pour établir un modèle mais peu d'entre nous aujourd'hui imaginerait que le monde est stricto sensu le résultat d'une bataille entre deux serpents gigantesques à l'origine de l'univers je veux dire vous voyez un rapport littéral à certaines mythologies alors donc un coup d'oeil même très rapide sur le monde contemporain et en particulier dans les heures étranges que nous sommes en train de vivre défait évidemment l'idée selon laquelle les croyances vont bientôt disparaître de notre vie sociale ça c'est une évidence il n'y a pas besoin d'être sociologue pour le comprendre mais il s'est passé quelque chose et c'est ça dont je vais vous parler en cette fin d'après-midi quelque chose de tout à fait spécial de tout à fait particulier nous vivons une époque absolument passionnante et inquiétante parce que nous sommes témoins je crois d'un phénomène historique et peut-être même si je ne m'enflamme pas trop civilisationnel et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il n'y a encore pas longtemps on était dans le monde d'avant c'était quoi le monde d'avant ? on va dire un monde où il existait des croyances prenons les théories du complot ce n'est pas le monde contemporain qui a inventé les théories du complot il y a toujours eu des théories du complot ou des rumeurs des légendes urbaines etc tout ça existe depuis longtemps mais pendant longtemps ce type de description du monde avait peu accès à l'espace public il y avait bien quelques livres conspirationnistes etc mais il était quand même rare que je ne sais pas moi dans la gazette du coin vous invitiez quelqu'un qui était persuadé que le maire le maire de la ville organisait un réseau pédophile par exemple pour prendre des croyances extrêmement conventionnelles maintenant et pourtant elles ont existé depuis longtemps les histoires de balai rose de balai bleu on trouve dans toute l'étude si vous voulez de ce qu'on appelle les études folkloristes ou des légendes urbaines vous retrouvez des tas d'exemples tous les gens étaient persuadés dans les petites villes de province qu'il y avait des histoires de balai rose ou de balai bleu dans certaines villes dans leur ville à eux ça se passait toujours près de chez nous et on pensait toujours d'ailleurs qu'on avait l'information de très très près c'est ce qu'on appelle dans le monde anglo-sasson des fourth stories c'est à dire a friend of a friend un ami d'un ami m'a dit et à chaque fois que vous remontez c'est encore un autre ami etc alors ça c'est intéressant parce que c'est de la façon dont les chercheurs c'est la façon dont ils ont pensé les choses les chercheurs dans les années 50 pour approcher ce genre d'objet c'est pas évident d'approcher la question des rumeurs des légendes urbaines comment essayer de faire un peu de science avec ça parce que quand vous entendez parler d'une légende urbaine en tant que chercheur on vous raconte quelque chose cette histoire là par exemple un balai bleu je vois moi à Dijon il est évident que le processus de croyance est déjà constitué sinon vous n'en auriez pas entendu parler donc il faudrait avoir la chance en quelque sorte d'être là au bon moment au moment où naît la rumeur ce qui n'arrive jamais à moins de la provoquer vous-même ce qui n'est pas très clair déontologiquement alors et bien Alport et Postman deux psychologues américains dans les années 50 ont eu une idée pour essayer d'approcher le phénomène puisque vous voyez bien que ce phénomène c'est un phénomène de bouche à oreille une information qui se déplace dans un espace social sans pouvoir compter sur les supports publics que sont les journaux les radios la télévision et bien elle peut compter sur le support verbal c'est-à-dire l'interlocution entre les individus c'est-à-dire autour de la machine à café dans une entreprise là ici dans la cour à la fac que sais-je dans les repas de famille etc. l'information circule aussi comme ça alors ils se sont dit on va voir comment elle peut circuler par le bouche à oreille donc ils ont montré des images à des individus des images un peu complexes et puis en fait ils ont demandé au premier individu qui seul voyait l'image de décrire à une deuxième personne qui n'avait pas vu l'image la deuxième personne décrivait à une troisième personne qui n'avait pas vu l'image etc. c'est des jeux auxquels on a sans doute tous joué je vais vous en montrer une d'image par exemple ils ont utilisé cette plaquette c'est une image assez complexe il y a pas mal de personnages c'est-à-dire de se passer dans une rame de métro de train on sait pas bien alors d'abord ce qu'ils ont découvert c'est qu'au bout de 5-6 intermédiaires la description de l'image n'avait plus grand chose à voir avec l'image initiale elle était d'abord extrêmement simplifiée et elle était stéréotypisée alors qu'est-ce que ça veut dire ben vous voyez dans cette image là il y a une maman avec eux mais au premier au premier plan il y a deux individus qui parlent l'un est noir l'autre est blanc et l'individu blanc je sais pas s'il voyait il tient quelque chose de bizarre dans sa main qui pourrait être un rasoir à main on sait pas bien c'est pas précisé c'est volontairement ambigu et bien majoritairement les sujets de cette expérience ont décrit seulement deux personnages donc ils ont effacé tout le fond de la scène et ils disaient que c'était le noir qui menaçait le blanc avec un rasoir donc vous voyez comment simplification stéréotypification de l'information ben ça c'est ce qui régissait l'empire des croyances quand ces croyances ne pouvaient pas avoir accès au marché public de l'information c'est à dire simplification très peu d'arguments et stéréotypes et c'est pourquoi d'ailleurs elles étaient relativement peu performantes sur ce que j'appelle le marché cognitif rappelez-vous pour certains d'entre vous moi je me rappelle quand j'étais collégien on disait que la marque de cigarettes Malboro vous voyez elle était en fait liée au Clu-Clus-Clan il y en a qui ont cru ça enfin qui ont entendu parler de ça et c'était quoi l'argument c'était que le logo faisait vaguement trois cas rouges c'était ça la preuve bon ben c'est un peu faible pour s'engager dans une lutte contre le Clu-Clus-Clan à propos de Malboro c'est des histoires qu'on entendait on n'y croyait pas vraiment mais on aimait bien les raconter parce qu'elles étaient spectaculaires mais vous voyez de ce point de vue c'était relativement inoffensif et on découvrait des années plus tard que c'était une simple légende urbaine d'ailleurs de ce point de vue pourquoi ces croyances elles avaient cette forme là et bien tout simplement parce qu'elles ne pouvaient survivre que par l'interlocution et comme elles ne survivaient dans l'espace social que par l'interlocution il fallait qu'elles soient facilement mémorisées du coup elles étaient mécaniquement dépouillées d'un appareil argumentatif ce qui les rendait moins performantes sur le marché des idées elles devaient être spectaculaires d'où la stéréotypification les histoires non stéréotypifiées étaient moins retenues il y a un autre exemple par les légendes urbaines etc c'est par exemple les blagues les blagues le plus souvent elles se transmettent oralement d'ailleurs vous voyez bien on les retient rarement on en connait une, deux, trois et puis c'est quoi les blagues elles sont courtes il faut que la fin soit spectaculaire c'est le cas de la drôlerie et souvent elles sont très stéréotypées c'est le belge ou le français comme ça tout le monde est d'accord c'est la blonde le fou etc vous voyez des grands stéréotypes sociaux assez offensants d'ailleurs dans l'époque contemporaine et qui font que en fait si vous regardez les légendes urbaines c'est pas si différent de ça bon ben tout ça toutes ces caractéristiques là elles ont tout simplement volé en éclats avec un phénomène que j'appellerais tout simplement la dérégulation du marché de l'information la dérégulation du marché de l'information ça tient à deux choses premièrement la disponibilité incroyable de l'information dans le monde contemporain et voilà le premier fait totalement historique et qu'on ne peut pas nier évidemment cette disponibilité de l'information elle est en grande partie due à l'apparition d'internet c'est internet qui accélère cette dérégulation du marché de l'information disponibilité songez qu'au début des années 2000 on avait déjà produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 2005 150 exhabits de données en 2010 8 fois plus et dans les deux dernières années je m'arrêterai là avec les chiffres on a produit 90% de l'information disponible c'est donc un fait tout à fait historique sachant qu'évidemment l'information c'est l'oxygène de la vie sociale en particulier en démocratie bien sûr en particulier en démocratie vous allez me dire oui mais c'est bien beau mais il faut pouvoir finalement l'absorber cette information en faire quelque chose soit avoir du temps disponible ça tombe bien parce qu'une des deuxièmes bonnes nouvelles que je vous apporte mais ces deux bonnes nouvelles conjuguées entre elles vont apporter une situation disons un peu inquiétante c'est l'augmentation de la disponibilité mentale qu'est-ce que j'entends par disponibilité mentale c'est le temps dans 24 heures qui vous reste une fois que vous avez enlevé le temps de travail le temps biologique dormir il faut dormir il faut s'alimenter etc. le temps domestique et pour tas de raisons je ne vais pas rentrer dans le détail j'explique ça dans l'apocalypse cognitive il y a une augmentation bien sûr augmentation de la productivité du travail je ne sais pas juste un chiffre au début du 19ème siècle 40% de notre vie était occupée au travail aujourd'hui c'est un peu moins de 11% donc en fait on a libéré du temps de cerveau comme dirait l'autre et bon là aussi il y a des raisons démographiques c'est parce qu'on est plus nombreux donc je considère ça comme le capital le plus précieux de l'humanité ce temps de cerveau disponible parce que c'est là qu'on peut c'est là qu'on peut puiser des symphonies des découvertes des découvertes de vaccins etc des grandes oeuvres c'est le précieux le trésor le plus précieux de l'humanité d'une certaine façon oui mais qu'est-ce qu'on en fait ? qu'est-ce qu'on fait de cette disponibilité ? et bien et je ne vais pas vous étonner cette disponibilité elle est en grande partie et de plus en plus chaque année absorbée par les écrans ça les chiffres sont implacables chaque année nous consacrons une part plus importante de notre disponibilité à ce qui se passe sur les écrans alors vous allez me dire c'est pas grave les écrans il ne s'agit pas de les diaboliser c'est une source d'information c'est une entrée sur le marché de l'information bah oui mais ça dépend ce qui se passe sur les écrans et ça dont je vais vous parler parce que si c'est pour regarder des vidéos de chat c'est-à-dire que si on a produit toute cette civilisation pour à la fin utiliser ce temps de cerveau disponible à regarder des vidéos de chat parce que c'est ce qui arrive en deuxième en fait dans le lit de parade en premier et de très loin les vidéos pornographiques et dans tous les pays même dans les pays religieux etc donc en fait nous laissons des traces dans le monde numérique qui dévoilent des choses que nous taisons dans notre monde privé par exemple je sais qu'ici il n'y a personne qui regarde de vidéos pornographiques mais dehors les autres ils le font alors ça c'est un impact c'est un impact et nous voici donc arrivés à une situation très étrange quand même rappelez-vous Auguste Comte etc où on a vu ressurgir par exemple la société de la terre plate les platistes les platistes sont ceux qui croient que la terre est plate c'est quand même assez inimaginable ils se réunissent en congrès ils sont des milliers etc compte tenu des progrès de la connaissance on se dit qu'est-ce qui s'est passé alors on peut peut-être être rassuré je vous laisse juge de cela parce que le président de cette société après un congrès il a tweeté nous sommes très fiers d'avoir des membres tout autour du globe donc peut-être il reste de l'espoir en tout cas le premier impact et la première différence avec la société d'avant c'est ce que j'appelais la société d'avant celle qui étudie Alport et Postman et bien c'est que nous pouvons tous et là aussi c'est pas une mauvaise nouvelle c'est une démocratisation du marché de l'information nous pouvons tous aujourd'hui intervenir sur ce marché de l'information et j'aime bien cette image qui est assez classique qui montre le même lieu entre 2005 et 2013 oui il s'est passé un petit quelque chose de révolutionnaire en 2013 là chaque personne et je suis sûr que c'est le cas de presque tout le monde ici nous avons un outil qui nous permet d'enregistrer en direct ce qui est en train de se passer et de le verser automatiquement si nous en avons envie dans le marché public ou semi-public de l'information nous pouvons tous intervenir sur ce marché alors ça 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 évidemment ça ça a un énorme impact et d'abord beaucoup de mes collègues mes collègues ont applaudi ils ont parlé de la démocratie internet parce que c'est vrai que dans le fond c'est une démocratisation du marché de l'information pourquoi tout le monde n'aurait pas le droit de donner son point de vue moi ça je suis assez d'accord avec ça bien sûr on est en démocratie pourquoi on n'aurait pas le droit de s'exprimer bon il y a autant d'éditorialistes en France aujourd'hui que de comptes Facebook ou X ou autres ça fait donc une cacophonie gigantesque et c'est ça l'augmentation de la disponibilité de l'information c'est pas juste des cours de physique quantique c'est les photos de votre assiette quand vous allez dans un bon restaurant etc. d'un coucher de soleil tout ça c'est mis dans le paquet tout ça c'est mis dans le paquet et le problème c'est que cette démocratisation elle est un peu bizarre parce que c'est une démocratie où certains votent mille fois tandis que d'autres ne votent jamais et un des résultats les plus solides de ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles c'est l'identification de ce qu'on appelle les super users ou les super spreaders c'est-à-dire les super diffuseurs d'informations songez que pour 1% des comptes sur les réseaux sociaux ces 1% produisent 33% de l'information disponible alors à votre avis est-ce que ces 1% c'est les scientifiques c'est les médecins comme vous etc. et non et voilà le problème voilà le problème alors on est d'abord confronté à un premier problème qui est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger que vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger qui est assez bien identifié qui ressemble à ça il y a d'autres formules qui sont en fait fautives de l'effet Dunning-Kruger en fait ça ressemble à ça et donc vous voyez bien que la surestimation des compétences en termes de maître à cognition la façon dont vous estimez vos compétences elle est corrélée négativement avec vos compétences réelles c'est-à-dire que plus vous avez de compétences plus vous prenez conscience de votre incompétence vous voyez c'est comme la sphère que j'écrivais tout à l'heure est-ce que vous avez conscience de ce qui est en contact avec l'inconnu donc en moyenne vous allez être beaucoup plus prudent avant de commenter quelque chose c'est-à-dire c'est sans doute plus complexe etc. Seulement quand vous n'avez pas encore assez de compétences pour prendre conscience de votre incompétence vous allez parler plus que les autres et voilà une première asymétrie qui est problématique et que je suis sûr vous avez constaté combien de spécialistes de la géopolitique ces derniers temps et en particulier du conflit israélo-palestinien mais avant ça combien de spécialistes de l'Ukraine combien de spécialistes des virus etc. donc et on est tous un peu comme ça je ne le dis pas pour se moquer c'est-à-dire qu'on surestime tous très rapidement nos compétences sur un sujet une fois qu'on a lu deux trois articles on a tendance c'est un grand invariant à surestimer nos compétences mais dans le fond ça ça pourrait être encore bon enfant le fait est que ces super spreaders ces super diffuseurs c'est pas seulement l'effet Donnie-Kroger qui l'explique c'est aussi la motivation à parler en fait c'est tout bête c'est qu'il y a des individus dans cet espace numérique qui sont plus motivés à faire valoir leurs arguments que d'autres et s'ils sont plus motivés à faire valoir leurs arguments c'est que en général ils ont un rapport radical et inconditionnel à certains énoncés et la radicalité ça ne veut pas toujours dire qu'on a tort mais dans certains cas oui et parmi les plus radicaux ben ça ne vous surprendra pas par exemple on trouve les anticorps anti-vaccins et il y a beaucoup de données beaucoup d'études là je vous en donne un exemple parmi tant d'autres qui montrent cette suractivité des anti-vaccins là c'est quelque chose qui a été fait sur le Facebook américain et en plus c'est intéressant vous voyez c'est le 15 octobre pardon 2019 donc ça veut dire c'est avant la pandémie je ne vous cache pas que la pandémie n'a pas arrangé vraiment les choses donc là pour vous expliquer ce sont des points là ce n'est pas des comptes c'est des pages Facebook donc les points verts c'est des points neutres on va dire sur le sujet les points rouges c'est des pages Facebook anti-vaccins et les points bleus sont des pages Facebook pro-vaccins alors attention quand je parle d'anti-vaccins c'est des vrais anti-vaccins il ne faut pas confondre la méfiance vaccinale par exemple dans notre pays dans certains sondages la méfiance vaccinale elle peut atteindre 50 à 60% vous ne savez pas dire heureusement que 60% de nos comptes citoyens sont anti-vaccins simplement ils se méfient ce qui est déjà je ne vous cache pas très inquiétant mais là pour faire une page Facebook sur les vaccins il faut être militant donc on ne parle pas de la même chose et bien là vous voyez il y a plus de pages Facebook rouges que de bleues donc il y a déjà plus de pages Facebook anti-vaccins que de pages pro-vaccins tout simplement alors qu'il y a plus de pro-vaccins en moyenne que d'anti-vaccins véritablement militants mais simplement la plupart d'entre nous quand on est pro-vaccins par exemple on croit au vaccin on pense que c'est un bien fait on ne pense pas forcément à militer pour les vaccins ça ne fait pas partie de notre identité vous ne vous présentez pas en disant je suis pro-vaccin bonjour alors que quelqu'un qui est conspirationniste il ne va pas se présenter comme un conspirationniste parce que c'est un stigmate mais il va se présenter comme un réinformateur par exemple je réinforme ou etc je fais mes recherches moi-même etc il va utiliser des termes qui vont le distinguer et il va retourner le stigmate pour en faire quelque chose de positif et donc là il y a un double problème ils sont plus nombreux mais comme vous le voyez aussi ils sont plus prosélytes c'est-à-dire qu'on trouve plus de points rouges qui vont chercher des gens sur les points verts que de points bleus qui le font ce qui veut dire que la crédulité dans tous les sujets elle a de très bons VRP et donc en fait oui tout le monde peut parler mais comme ceux qui sont plus motivés à le faire parlent plus que les autres ils rendent disponibles des formes d'argumentation qui ne sont pas représentatives de la population générale mais plus visibles et cette visibilité elle va être prise peu à peu par les indécis ceux qui ne savent pas parce que ce sont souvent des sujets très techniques elle va être prise pour de la représentativité et c'est ainsi que des opinions extrêmement minoritaires essaiment dans l'espace public et contaminent en quelque sorte parce que quand vous n'avez pas de point de vue sur quelque chose vous allez statistiquement plus vous laisser influencer par la configuration du supermarché de l'information si vous cherchez une marque dans un supermarché si elle est tout en haut ou tout en bas une marque de dentifrice que vous aimez bien vous allez aller la chercher vous allez faire l'effort mais si vous cherchez juste du dentifrice sans marque particulière il est évident que l'achalandage des rayons la structuration de la proposition elle va avoir un impact statistique sur votre acte d'achat c'est ce qui se passe sur le marché de l'information et c'est pour ça que la présence des super spreaders elle est vraiment problématique et comme vous le savez si vous vous rappelez cette phrase de John Stuart Mill le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison on les laisse faire c'est ça la vérité c'est parce que nous n'avons pas le courage de mener la bataille on les laisse faire et beaucoup d'études le montrent ben oui parce qu'on sait bien il y a des coups à prendre je peux vous en parler il y a des coups à prendre etc il y a des réputations qui peuvent être traînées dans la boue des pages Wikipédia même qui peuvent être attaquées etc vous n'allez pas vous faire des mises et personne ne va vous aider vraiment donc ça ressemble un petit peu au passager clandestin je serais content que d'autres le fassent mais ce n'est pas moi qui vais me mouiller et puis ce n'est pas tout ce n'est pas tout la fausse information je vous ai dit elle était lente d'habitude parce qu'elle se diffusait par la bouche à oreille ça va très lentement une information qui se diffuse comme ça mais maintenant ce n'est plus du tout le cas la fausse information va beaucoup plus vite je prends l'exemple des théories du complot j'ai pris quelques exemples de théories du complot je ne tranche pas de savoir s'il y a eu un vrai complot ou pas peu importe mais je constate que par exemple l'assassinat de Kennedy ça avait donné lieu à une théorie alternative on va dire il avait fallu 27 jours d'accord attentat du 11 septembre pareil 27 jours mais là la théorie du complot elle était née sur internet c'était même un français Thierry Messant qui l'avait lancé et aujourd'hui attentat de Charlie Hebdo une heure il faut à peine une heure pour que se développe un cortège de théories du complot et vous l'avez sans doute tous vu vous pouvez dire oui mais c'est pas très grave parce que dans le fond c'est des théories loufoques etc. oui non ne soupçonnez pas enfin ne sous-estimez pas pardon la qualité surtout la masse argumentative alors pour prendre l'exemple de Charlie Hebdo ah oui je me suis trompé bon c'est pas grave j'y reviendrai plus tard en fait il y a une slide qui s'est inversée mais je peux vous en donner le résumé en fait j'ai regardé au jour le jour combien de nouveaux arguments arrivés dans l'espace public qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux surtout d'arguments en faveur de la théorie du complot et bien le premier jour le premier jour il y avait le 7 janvier 26 arguments en faveur de la théorie du complot 26 et 4 jours plus tard il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot ça crée un double effet ça crée un double effet bien sûr certains de ces arguments sont totalement loufoques et tout le monde en a conscience il ne faut pas croire que les conspirationnistes croient l'ensemble de ces arguments c'est ce que j'appelle des mille feuilles argumentatifs mais ce qui se produit c'est qu'en fait il y a une impression pour un certain nombre de nos concitoyens que tout ne peut pas être faux qu'il n'y a pas de fumée sans feu qu'il y a trop d'arguments il y a quelque chose qui n'est pas clair il suffit qu'un seul de ces arguments soit vrai pour que la théorie du complot soit validée et ça crée un deuxième effet qui est terrible c'est que ça crée de l'intimidation intellectuelle c'est à dire que face à un conspirationniste si vous n'êtes pas prêt à consacrer autant de temps que lui dans le domaine argumentatif vous allez vous faire balayer si vous allez contre un anti-vaccin et que vous n'êtes pas préparé vous allez vous faire vous allez vous faire balayer il va vous parler d'adjuvant à l'aluminium de machin c'est prouvé ceci machin il y a des là aussi on retrouve des mille feuilles argumentatives c'est ça la caractéristique des croyances contemporaines contrairement à avant rappelez-vous le bouche à oreille dépouillait argumentativement les propositions c'était Malboro un argument le cas oui bah personne n'y croit mais si en plus du cas vous ajoutez une centaine d'autres arguments des faits historiques etc tout à coup ça devient troublant pas pour nous tous mais pour certains de nos concitoyens et ils n'ont pas besoin d'être stupides pour ça n'est-ce pas et en plus et en plus chacun de ces arguments met beaucoup de temps si on veut les défaire et ça c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini que vous connaissez peut-être c'est un informaticien qui a établi cette loi entre guillemets qui est plutôt amusante la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire en d'autres termes il faut beaucoup moins de temps et d'énergie à diffuser une ânerie que de la défaire je vais vous en montrer un exemple qui est intéressant regardez ça ça c'est un tweet et la personne qui tweet ça dit ah oui grosso modo il y a un de mes amis qui est persuadé qu'il y a un complot là pourquoi à propos du coronavirus parce que regardez ça c'est un film de 2011 donc bien avant l'épidémie de Covid-19 c'est un film c'est Captain America je ne sais pas si certains l'ont vu un film de super héros peu importe et regardez alors il faut vraiment avoir l'esprit ben voilà un argument parmi qui va constituer comme ça le millefeuille argumentatif regardez à gauche il y a une bière c'est une bière corona et à droite en fait il y a un truc bizarre qui pourrait ressembler à un coronavirus mais on ne voit pas bien ce que c'est coïncidence je ne crois pas dirait le conspirationniste c'est quand même amusant d'imaginer qu'il y a des types prenons juste un pas de recul ils fomentent un complot mondial ils créent un virus pour assassiner une partie de la planète ou alors pour vendre un vaccin il y a plusieurs théories possibles mais ils ne peuvent pas s'empêcher de l'annoncer dans un film de super héros ils l'affichent quand même genre comme un méchant de James Bond vous savez à la fin il ne peut pas s'empêcher de faire le discours qui va conduire à sa perte donc déjà ça c'est un peu loufoque mais peu importe comment faire ? alors le type là le prend au sérieux il dit ok tu me dis ça je vais vérifier parce qu'on ne voit pas bien ce que c'est à droite donc on va regarder et là il se met à faire une recherche qui va lui prendre des semaines qu'est-ce qu'il commence à faire ? déjà il regarde parce que comme c'est à Times Square vous avez remarqué c'est à New York Times Square donc il y a beaucoup de films qui se font là donc il prend tous les films qui ont été tournés dans la même période pour voir si on a des images un peu mieux vous aimez le travail de fou qu'il faut faire il n'y arrive pas alors je vais vite il fait autre chose en fait il utilise en fait un algorithme sur Youtube pour voir toutes les vidéos de touristes etc parce qu'il y en a beaucoup sur Times Square donc là c'est assez pratique qui ont été faits en avril 2011 au moment du tournage et là miracle il tombe là-dessus et vous voyez là-haut il y a quelque chose en effet qui ressemble un peu ça pourrait être un coronavirus ça ne prouverait rien qu'il y ait la bière corona en même temps qu'une campagne je ne sais pas moi autour de médecine préventive je ne sais pas ce que ça pourrait être et alors là il peut utiliser une IA pour clarifier l'image enfin après des semaines de recherche on est sur un argument du millefeuille argumentatif est-ce que c'est un coronavirus ? non 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 c'est une pub pour Barry là donc vous voyez voilà c'est ça la loi de Bondolini donc voilà la slide qui n'était pas au bon côté ça c'est le millefeuille argumentatif que je mentionnais alors il y a eu un article j'approche vraiment de ma conclusion j'étais un peu long pardon il y a eu un article dans la revue Science qui a fait beaucoup de bruit paru en 2018 ça fait maintenant quelques années et qui montrait que sur Twitter la fausse information était six fois plus virale que la vraie information ce qui veut dire que sur ce marché dérégulé de l'information tous les éléments que je vous ai mentionnés sont des avantages concurrentiels pour l'information frelatée en quelque sorte celle qui va nous induire en erreur je ne vous ai même pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps évidemment des chambres d'écho des billets de confirmation etc il y a beaucoup d'autres éléments que ceci mais je vais m'arrêter quand même sur ce point parce qu'une des choses qui explique aussi la viralité de ces fausses informations c'est que souvent elle va dans le sens de nos attentes intellectuelles spontanées et du coup ça c'est peut-être un message d'espoir il y a peut-être là une solution il y a pas mal de solutions d'ailleurs possibles mais on est quand même confronté à une grosse difficulté pourquoi est-ce que ces propositions vont dans le sens de nos attentes spontanées pourquoi c'est un problème parce que nos attentes spontanées les idées que nous faisons parfois spontanément elles peuvent être très fausses c'est le domaine par exemple des illusions d'optique là c'est une illusion d'optique classique les cercles de Titchener donc vous voyez vous devriez avoir l'impression si votre cerveau fonctionne normalement que le rond à droite est plus gros que le rond à gauche comme vous connaissez je pense cette illusion vous vous doutez bien en fait qu'en fait ils ont exactement la même taille mais vous voyez dans certaines conditions l'information ton trompe produit une réponse psychique fautive alors si c'était que dans le domaine des illusions d'optique ça irait il se trouve que bah oui quelquefois on a des interprétations on a des interprétations problématiques bon par exemple je vous montre cette image je sais pas quoi vous pensiez mais peut-être que c'était pas vraiment ce que représentait cette image bon alors cette blague cette blague passée je vais terminer sur un dernier exemple parce qu'évidemment le genre de conclusion auquel on peut arriver trop hâtivement relève pas seulement des illusions d'optique et d'une mauvaise interprétation d'image elle relève aussi d'un domaine qu'on appelle le domaine des biais cognitifs des heuristiques et qui peuvent nous tromper je vais vous dans il y a à l'heure actuelle à peu près 150 biais cognitifs qui ont été à peu près identifiés même s'il y a toutes sortes de discussions peut-être il y en a trop enfin bon bref je vous passe les détails en tout cas il y en a un certain nombre et ils nous guettent au moindre de nos pas de notre vie quotidienne et je vais vous donner vraiment un dernier exemple pour finir pour que vous voyez en quelque sorte par votre conviction même bah que quelquefois il peut se passer des choses étranges vous voyez ça c'est un exemple d'une théorie du complot qui est née il y a un tweet et là il y a quelqu'un qui retweet et qui dit en haut est-ce que quelqu'un a une idée des raisons techniques de cette prophétie alors pourquoi il dit ça bah parce que regardez le tweet annonce en fait une attaque terroriste à Paris qui a fait 120 morts et 270 blessés bon bah ça devrait vous rappeler quelque chose évidemment mais regardez bien la date du tweet je sais pas si elle est visible en fait très faiblement visible mais si vous donc je vous demande de me faire confiance c'est pas un tweet truqué il a vraiment existé en fait le tweet est daté du 11 novembre 2015 soit deux jours avant les attentats et là c'est bizarre là c'est bizarre et c'est intéressant que vous trouviez ça bizarre parce que du coup vous pouvez comprendre vous pouvez comprendre que nos concitoyens peuvent croire des choses folles sans être fous c'est simplement une erreur de raisonnement mais qui est pas si stupide en fait grosso modo qu'est-ce qui s'est passé après ça Twitter a interdit ce compte PZ feed et évidemment ça a alimenté encore plus ces théories du complot on cherche à baïonner parce que l'idée il y a eu deux hypothèses soit c'est une voyante qui voit dans l'avenir ou soit ou un voyant soit c'est quelqu'un qui savait pour les attentats et qui a fait fuiter pour prévenir peut-être quelqu'un des services secrets donc ça prouve que c'est un attentat sous faux drapeaux enfin voilà la théorie qui s'est développée et pourquoi pourquoi est-ce que c'est tentant de croire qu'il y a quelque chose de bizarre tout simplement parce que notre esprit nous dit dites-moi si je me trompe c'est quoi l'autre hypothèse ce serait une coïncidence c'est quand même un peu gros une coïncidence c'est-à-dire qu'on répugne à croire que c'est une coïncidence on veut bien le dire bah oui c'est quand même l'option la plus rationnelle mais il y a quelque chose en nous qui veut que ça embête quelque chose dans notre cerveau que ça embête que ça soit une coïncidence pourquoi ? parce que nous procédons sans nous le dire tout à fait consciemment en nous disant quelle est la probabilité de chance pour qu'une annonce pareille soit faite par hasard et que par hasard elle tombe deux jours avant le massacre qui a eu lieu à Paris et c'est vrai que cette probabilité elle est très faible donc les prémices du raisonnement sont tout à fait raisonnables je vous dis simplement que c'est pas 120 morts et 270 blessés en réalité les chiffres sont pas bons mais on va pas couper les cheveux en quatre c'est bizarre quand même mais en fait pour raisonner comme ça quand on raisonne de cette façon il faut toujours se demander oui ça c'est très improbable mais quelle est la taille de l'échantillon duquel est issu le phénomène qu'on me demande d'examiner parce que si vous avez une chance sur 10 000 par exemple si je tire aux fléchettes sur une cible très lointaine une chance sur 10 000 et que j'essaye 10 000 fois ben c'est normal que je réussisse à peu près une fois et si je me suis filmé les 10 000 fois mais que je ne garde que la prise où je réussis et que je la mets sur les réseaux sociaux quel genre d'impression vous allez faire ben que vous êtes un surdoué c'est à dire aucun des observateurs ne va rapporter l'expression de votre essai à l'ensemble des essais que vous avez fait vous allez laisser une impression psychique comme dans l'illusion d'optique qui est fausse en réalité et vous allez être victime de ce qu'on appelle la négligence de la taille de l'échantillon alors ben du coup je me suis pas arrêté là je suis allé rechercher en fait ce compte et ben c'est pas dur à trouver évidemment que c'est seulement ce tweet là qui a été mis devant la vitrine si je puis dire et qui suscite donc une forme de suspicion mais en réalité c'est pour ça que Twitter l'a interdit c'était un bot qui émettait des milliers en fait de tweets annonçant toutes sortes de choses ressemblantes par exemple épidémie d'Evola 120 morts de 170 blessés attaque d'une mosquée au Niger 120 morts de 170 blessés etc etc le but de ce compte qui était un bot qui était un robot c'est que vous cliquiez vous dites à quoi un attentat à Paris qu'est-ce qui se passe je vais regarder et en fait on peut capter de la disponibilité mentale pour vous pour le transférer en capital économique en vous vendant des pages de pub et vous étiez fait avoir c'était pas très grave le but de ce compte c'est pas du tout de dire qu'ils allaient faire des prophéties ou des annonces il se trouve que par hasard parmi les milliers de tweets une fois ça correspondait au réel mais si vous exfiltrez cette fois-là et que vous la donnez à voir dans l'espace public vous suscitez naturellement statistiquement sur l'ensemble de nos concitoyens certains d'entre eux qui vont basculer pour de bonnes mauvaises raisons si je puis dire sans être pour autant irrationnels vers des croyances et c'est malheureusement bien là que nous en sommes je vous remercie de votre interne merci beaucoup je reviendrai sur l'une des diapositives avec les pro-vaccins et les anti-vaccins on pourrait faire pratiquement la même chose au lieu de pages internet avec des votes ceux qui votent ceux qui votent pas et le politique qui regarde l'ensemble du diagramme et qui va définir quelle sera son orientation sur la figure avec les fiches internet vert, bleu, rouge les pro-vaccins les anti-vaccins avec les anti-vaccins qui sont majoritaires pourrait faire le même diagramme avec ceux qui votent ceux qui votent pas et le politique qui regarde l'ensemble du diagramme et qui en conclut vers quoi il faut aller ah oui c'est tout à fait le cas vous savez bien que les politiques examinent les cartes électorales et en particulier les classes d'âge par exemple les personnes les plus âgées votent plus que les autres les jeunes votent moins et il y a toujours évidemment des dispositions des propositions électorales qui vont dans le sens des attentes des classes les plus âgées par exemple oui c'est des stratégies qui peuvent se comprendre le vrai danger politiquement ensuite c'est de tomber dans ce que j'appelle la démagogie cognitive c'est-à-dire que les propositions politiques aillent de plus en plus dans le sens des attentes les plus spontanées et on a quelques figures politiques dans le monde qui incarnent assez bien ce type de ce type de propositions je pense à comme Bolsonaro ou Donald Trump je veux pas faire de discours politique ici mais ce qu'on peut dire c'est que Donald Trump par exemple quand il dit il y a fait froid pendant deux semaines le réchauffement climatique ça c'est tout à fait un appel au bon sens évidemment le raisonnement est très biaisé ou quand il a dit d'ailleurs à bon pot de l'hydroxychloroquine je la sens bien cette molécule c'est-à-dire il avait comme ça des arguments totalement décomplexés et d'ailleurs il revendique tous ces politiques-là généralement revendiquent le bon sens y compris en France je vais pas le détailler mais vous trouverez facilement c'est le bon sens comme slogan politique en général souvent ça veut dire la démagogie cognitive bon je vais arrêter les vidéos de chat alors des questions qui veut prendre vous présenter avant de façon à ce qu'on puisse Christian Morel bonjour je voudrais vous poser la question des croyances dans le domaine scientifique par exemple la mémoire de l'eau la croyance dans la mémoire de l'eau je crois c'est un savant russe qui croyait dans l'inscription génétique des caractères acquis je pense à la croyance dans la contestation de l'origine humaine du réchauffement climatique je pense évidemment à la chloroquine et vous avez cité le Lancet et Science mais par exemple il y a une hypothèse qui est loin d'être stupide en matière d'origine du Covid-19 qui est l'accident de laboratoire ça n'a pas été prouvé mais un certain nombre d'indices montrent que c'est une hypothèse intéressante à étudier et bien Science et le Lancet ont considéré que ceux qui tenaient cette hypothèse étaient des complotistes donc c'est allé jusque là c'est à dire que non seulement la science enfin des personnalités scientifiques vont dans des revues qui sont respectées vont considérer comme complotistes des personnes qui examinent une hypothèse qui est scientifiquement acceptable je ne dis pas qu'elle a été prouvée mais c'est normal de pouvoir l'étudier oui d'abord je pense que la science la science telle que je la conçois c'est une activité sociale en fait d'une communauté qui utilise des méthodes pour faire une sélection dans les modèles intellectuels permettant de décrire le monde voilà elle est collective c'est ça c'est un des éléments les plus importants de la science c'est que c'est un travail collectif entre pairs les peer reviews etc ce travail de sélection n'aboutit pas mécaniquement et toujours aux énoncés les plus robustes à court terme ce qu'on espère ce que j'espère la foi que j'ai parce que là c'est une forme de croyance c'est que ce sont les meilleurs mécanismes de sélection des idées à moyen et long terme mais lorsqu'on observe à court terme il peut y avoir toutes sortes d'errance il peut y avoir des effets d'autorité etc des effets d'incertitude on l'a vu à l'époque de la Covid après tout quand Raoult a proposé l'hydroxychloroquine personne ne savait encore si ça pouvait être efficace ou pas enfin moi je ne le savais pas je pense qu'une partie de la communauté scientifique ne savait pas pourquoi ne pas tester cette hypothèse le problème c'est qu'on a vu qu'il l'avait fait dans des conditions qui n'honorent pas la pratique de la méthode scientifique alors les scientifiques de la même façon dans certains cas de figure très particuliers peuvent avoir des préventions idéologiques ce sont des êtres humains et en particulier je pense dans l'époque d'une urgence comme celui de la question de la Covid-19 il y a eu des publications des sortes comme dans les parcs d'attractions vous avez un coupe-fil il y avait des publications coupe-fil si c'est très lié à cela et il est évident que la précipitation de la publication peut faire commettre des erreurs et ensuite la science non plus n'échappe pas toujours à ce qu'on appelle la sun cause fallacy la dépense du sophisme gâché le sophisme de la dépense gâchée c'est-à-dire que quand on s'est engagé dans une voie dans un modèle intellectuel on a du mal à revenir en arrière mais globalement je ne trouve pas dans le monde social d'autres espaces de sélection des idées qui soient plus performants mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une approche angélique de cette production et on a raison de pouvoir être critique dans un certain nombre de cas pour pouvoir revenir en arrière d'ailleurs une science qui n'admettrait pas la contradiction ce ne serait plus une science on sortirait du domaine de la science toute la question quand il y a des gens je pense notamment au climato-scepticisme toute la question est de ne pas donner l'impression aux opinions publiques que les climato-sceptiques représentent une part de la production scientifique qui est équivalente à ceux qui croient au réchauffement climatique et à l'action de l'homme donc il y a des problèmes de communication aussi et dans ces luttes de communication quelquefois en effet sur certains sujets précis je dirais la déontologie scientifique qui ne devrait pas valoir et s'évapore mais une chose qui est belle tout de même par exemple de Lancet je vais citer un autre article à propos de l'hydroxychloroquine vous savez qu'il y a un article qui était beaucoup trop il était publié de façon beaucoup trop précoce et qui était retiré de ce point de vue je trouve que le retrait de cet article montre qu'il y a une grande résilience dans la production scientifique je vois beaucoup d'autres revues où il y a des articles qui n'ont jamais été retirés nous sommes sociologues vous et moi je ne sais pas je n'ai jamais vu un article de sociologie retiré c'est un problème non ? voilà bonjour merci beaucoup Christian Fong-Montano je suis ex-professeur de pharmacologie et actuel délégué référent intégrité scientifique pour la faculté de santé finalement dans ce que vous dites il y a deux points communs qui sont assez inquiétants pour l'avenir qui sont l'élément du temps c'est que ça prend beaucoup de temps d'être analytique et d'être rationnel et le deuxième élément c'est le manque de rationalité des humains c'est-à-dire qu'en fait comme c'est plus facile de croire tout de suite ce qu'on vous présente que l'analyser le critiquer et en faire une approche rationnelle critique est extrêmement chronophage et donc le temps passe on voit ça dans les journaux en ligne ou les journaux télévisés permanents et du coup la question que je me pose c'est est-ce que quelqu'un a déjà analysé le coût financier et humain de l'irrationalité des humains globalement en gros on prend les décisions une fois que le temps a passé on peut analyser les choses en disant il était totalement irrationnel de faire la guerre à l'Irak après les attentats de 2001 pour prendre un exemple puis on peut en prendre des plus récents est-ce qu'on a déjà quantifié un scientifique sociologue ou autre le coût de l'irrationalité des humains alors peut-être mais ma culture ne va pas jusque-là je n'ai pas de connaissance d'une recherche qui aurait quantifié les coûts qui doivent être absolument astronomiques de l'irrationalité humaine par contre il y a des papiers sur les coûts en termes humains en termes de santé publique on peut quand même assez bien cartographier mais même par exemple sur la santé publique il y a l'allocation l'allocation économique accordée à tel ou tel type de maladie dépend mécaniquement de sa visibilité dans l'espace social ça ne recouvre pas du tout la cartographie des vrais besoins sanitaires et donc paradoxalement quand une maladie est rare mais spectaculaire elle peut recevoir beaucoup plus de fonds qu'une maladie banale et tout aussi mortelle il y a beaucoup d'exemples je détaille dans certains de mes livres et sur l'irrationalité je voudrais simplement dire que oui il y a une part d'irrationalité mais il y a aussi et c'est ça l'espoir beaucoup de rationalité c'est à dire que la solution elle est aussi dans notre cerveau parce que tout ce que je vous ai montré vous avez compris pourquoi c'était tentant et pourquoi on pouvait y résister et une des variables ça c'est le deuxième résultat le plus solide des sciences sociales computationnelles une des variables qui prédit le mieux statistiquement le fait de croire à des fausses informations et de les diffuser beaucoup plus que les variables politiques qui jouent un rôle le niveau d'études enfin toutes ces variables elles prédisent une partie de la variance mais ce qui prédit le plus ce qui couvre le plus c'est ce qu'on appelle la lazy thinking c'est à dire la pensée paresseuse c'est à dire notre baisse de vigilance intellectuelle qu'on a tous en nous et heureusement parce que si on était toujours en pensée analytique l'espèce aurait disparu c'est beaucoup trop énergivore d'utiliser la pensée analytique donc heureusement qu'on a des courts circuits des raccourcis ce qu'il faut simplement apprendre c'est les moments où ça vaut le coup d'investir de l'énergie intellectuelle du glucose quoi grosso modo parce que c'est coûteux et ça ça s'apprend la bonne nouvelle et c'est je crois qu'une des grandes solutions à tout ce dont on vient de parler c'est le développement de la pensée méthodique de l'esprit critique alors on le fait en science en général mais peut-être pas autant aussi profondément qu'il faudrait le faire je crois dès le plus jeune âge dès l'âge de la maternelle on a des outils pour stimuler la pensée analytique et en temps de laboratoire on montre que la stimulation quand on prime analytiquement des individus ça diminue la probabilité de chance d'endosser par exemple des théories créationnistes c'était fait aux Etats-Unis ou des théories du complot on ne sait pas si ça dure après le temps du laboratoire mais l'espoir c'est de se dire que si on le faisait tout le long du temps de formation et pourquoi pas après dans la formation continue tout au long de la vie on pourrait réguler ce marché sans prendre des dispositions qui seraient liberticides parce que le grand risque de faire des lois etc là-dessus tout le monde dit il faut faire des lois oui mais attention une fois que vous voulez réguler c'est quand même le marché des opinions que vous voulez réguler et une fois que vous mettez le doigt là-dedans vous ne savez pas où ça va s'arrêter l'histoire vous ne la connaissez pas dans 5-6 ans vous ne savez pas qui va être au pouvoir et on sait que dans certains pays comme la Turquie par exemple ce genre de lois ont été utilisées pour faire la chasse aux opposants politiques les lois contre les fake news et en Chine c'est la même chose par contre une régulation par la stimulation de la pensée analytique c'est-à-dire la capacité de chacun à faire sa déclaration d'indépendance intellectuelle ça c'est pas liberticide et puis ça permet effectivement de renouer de nous renouer avec les espoirs du siècle des Lumières mais c'est un peu utopique bien sûr bonjour vous m'entendez je m'appelle Louis Poublanc je suis étudiant ici à Paris 6 je suis en 6ème année de médecine et moi ma question en fait j'en ai plusieurs parce que ça m'intéresse beaucoup ces sujets c'est que moi je me considère comme un scientifique et avant d'être un étudiant je me considère comme un scientifique avant d'être un médecin et ce que j'aime bien dire c'est que le scientifique ne croit pas il voit comment les choses se passent comment les choses marchent mais par exemple vous parliez d'Auguste Comte qui faisait du coup une espèce de religion de la science mais pour moi la science n'est pas une croyance et d'ailleurs c'est un argument qui est utilisé un peu par les compétistes pour dire que la science est une croyance et donc ils la mettent au même niveau que leur croyance alors pour moi j'arrive pas vraiment à caser où on peut mettre la science mais pour moi la science c'est pas vraiment une croyance et l'autre question l'autre chose c'est qu'en fait on dit qu'à un moment on avait l'impression que le monde était fini qu'on avait tout connu puis on s'est rendu compte qu'il y avait de l'inconnu et maintenant on se rend compte qu'il y a aussi de l'inconnaissable parce qu'on a une enfin moi je pense en fait on se rend compte qu'on est dans un monde quand même qui a des limites de ressources qui a des limites de choses on est limité moi j'ai fait un concours je me rend compte que j'avais tellement d'informations à apprendre que j'avais ma limite donc on a de l'inconnaissable et comme on a de l'inconnaissable et bien forcément on aura de la croyance et puis la dernière chose c'est que la croyance est différente de la connaissance parce que je trouve que la connaissance c'est aussi quelque chose qui est très violent et qui va enfin le réel en soi entre guillemets c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément auquel notre cerveau n'est pas forcément programmé moi il y a des choses en cardiologie dans des matières je ne m'attendais pas à ce qu'en fait ça soit comme ça la cardiologie dans le réel et j'ai dû m'adapter un peu au réel et faire cette transformation un peu de mon cerveau vis-à-vis du réel et m'adapter à ça et ça c'est très violent je trouve c'est pour ça qu'aussi peut-être les croyances c'est plus facile et ça se propage beaucoup plus vite parce que la science et les connaissances c'est l'inconnu et l'inconnu ça fait peur beaucoup de questions désolé beaucoup de questions je ne vais pas les commenter toutes parce que là on pourrait discuter à paire de vue mais elles sont très intéressantes alors moi je pense que la science ce qu'on appelle la science c'est avant tout des méthodes des méthodes de négociation intellectuelle avec le réel donc on fait ce qui n'empêche pas en tant que scientifique d'avoir des croyances par exemple quand vous faites une expérimentation vous vous attendez à tel ou tel type de résultat et souvent on est déçu c'est des croyances déjà ces anticipations sont déjà des formes de croyances ce qui compte effectivement c'est qu'on ne peut pas vivre sans croyances l'être humain ne peut pas vivre sans croyances donc ce qui compte c'est de ne pas faire de ces systèmes de représentation des formes d'aliénation et je crois que ce qui fait la meilleure qualité d'un scientifique est ce qui est le contraire d'un idéologue c'est la disponibilité à l'inattendu c'est très très difficile d'être toujours disponible à l'inattendu parce que ce qui vous rend indisponible à l'inattendu c'est l'impression de savoir déjà et que le réel vous contrarie et souvent même quand on fait de la science on est contrarie par le réel le risque c'est de tripatouiller les stats de dire ça c'est un autre liar etc tout le monde a connu c'est pour ça que c'est bien qu'on travaille collectivement on a tous cette tentation là de vouloir faire subir au réel ça s'appelle le supplice de Procuste vous savez c'est le géant de la tique là quand il mettait des gens sur un lit s'ils dépassaient ils coupaient ce qu'ils dépassaient s'ils étaient trop petits ils les étiraient il fallait que ça colle au lit donc on a le supplice de Procuste avec le réel c'est ça qu'on a envie de faire c'est toujours une tentation je crois que ce qui distingue encore une fois le mieux un esprit libre c'est sa disponibilité à l'inattendu et si vous regardez c'est exactement l'inverse de l'idéologie l'idéologie c'est une fossilisation de l'idée c'est en fait vous avez un algorithme vous savez déjà ce que vous allez trouver et il y a des formes de pratiques scientifiques qui peuvent ressembler à ça et on est tous un peu comme ça je ne jette la pierre à personne c'est vraiment un travail sans cesse il faut se faire violence en fait pour être disponible à l'inattendu mais je crois que c'est très profondément au coeur de la philosophie de la science bonsoir je m'appelle Candice Mollaret je travaille au centre de diagnostic autisme adulte à la Pitié-Salle-Pétrière je voulais savoir comment vous expliquer le retour un peu cyclique de certaines croyances tout au long de l'humanité comme l'astrologie qui revient en force en ce moment et qu'on a déjà vu en fait sous l'antiquité par exemple qui a été bien critiquée par Adorno en 1953 oui disons que l'astrologie c'est essentiellement deux hypothèses qui sont toutes les deux fausses elles ont été testées d'ailleurs ce qu'on dit quelquefois c'est intestable non c'est tout à fait testable première hypothèse votre date et lieu de naissance va avoir une influence sur votre personnalité voilà deuxièmement ça va aussi prédire ce qui va vous arriver voilà donc les deux sont faux mais par contre ces deux hypothèses elles rendent des services que la science ne peut pas rendre premièrement les prédictions etc et qui n'a pas jamais lu son horoscope comme ça pour regarder et on préfère quand même que l'horoscope soit positif que négatif même quand on n'y croit pas et c'est un peu bizarre et puis par ailleurs il y a un effet qu'on appelle un effet barnum c'est à dire que si vous croyez à l'astrologie vous allez trouver votre signe extrêmement descriptif parce que les traits qui sont mentionnés sont si généraux que n'importe qui pourrait s'y reconnaître si vous êtes habitué à cette narration là moi je suis le pire des signes je suis gémeaux donc évidemment ça m'aide à ne pas y croire je vois je dis je suis gémeaux les gens disent ah mon dieu mon pauvre etc peut-être pour ça que je ne crois pas à l'astrologie mais il y a quand même un autre argument il y a un très beau une très belle étude un livre qui s'appelle Quercology ça a été traduit en France par Bizarrologie il y a un des chapitres il y a une étude sur l'astrologie et il s'est passé un truc très intéressant parce qu'un psychologue qui travaillait donc sur des tests psychométriques c'est dit tiens ce serait intéressant de voir s'il pourrait y avoir une corrélation entre les résultats de ces tests et les signes astrologiques ce qui serait très déconcertant parce que les gens ne pouvaient pas vraiment truquer ces tests notamment par exemple le fait d'être 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 introverti ou extraverti c'est ce genre de choses que mesurer le test et patatras il y a une corrélation tout à fait significative donc là les astrologues ils se chauffent ils publient ça y est c'est bon c'est prouvé et le psychologue qui était quand même aussi honnête a dit oui mais attendez parce qu'en fait les tests pour aller plus vite il avait fait passer il était en cheville et qu'un astrologue il avait accepté ce test il avait fait passer à des étudiants de l'école d'astrologie à Londres bon mais d'un autre côté ça aurait dû ne pas avoir d'influence puisqu'on ne pouvait pas tromper les tests psychométriques et si on va quand même faire un test donc ce n'était pas de la bonne science fait comme ça ils se sont dit ah oui peut-être que quand même rappelons-nous la méthode expérimentale on va peut-être faire un test avec des gens qui n'ont jamais entendu parler d'astrologie qui n'y croient pas donc ils ont fait avec des enfants et avec des adultes mais qui ne connaissaient rien en astrologie elle n'a plus aucun lien significatif statistiquement qu'est-ce qu'on peut déduire de ça c'est très profond en fait ça veut dire que probablement les gens qui étaient dans cette école croyaient si profondément dans la prophétie que donnait l'astrologie qu'ils avaient en quelque sorte conformer leur personnalité profonde aux caractéristiques de leur signe c'est incroyable et il y a des travaux d'un anthropologue qui s'appelle Jaouda qui a étudié une population en Afrique qui a cette croyance que le jour où vous naissez influence votre personnalité et du coup on vous donne un prénom particulier les gens qui y sont nés le lundi sont réputés plus vertueux que les gens qui sont nés le vendredi et il a étudié les statistiques des tribunaux et qu'est-ce que vous croyez qu'on a trouvé ? beaucoup plus de gens qui étaient nés le vendredi donc soit vous pensez que le prénom a une influence magique soit vous vous dites qu'il y a quelque chose comme des prophéties autoréalisatrices dans ce genre de croyances donc j'étais un peu long mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement difficile de les déraciner ces croyances quand elles sont parfois si profondément enracinées dans l'identité des individus oui bonjour Bertrand Guidé moi je suis médecin réanimateur ce qui est très préoccupant c'est la régression c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au cours des siècles avec l'avancée de la science effectivement les croyances irrationnelles ont baissé effectivement quand on prend l'exemple des platistes on retrouve quand même il y a 2000 ans des sculptures avec Atlas qui porte la terre depuis on a quand même un certain nombre d'évidence qui montre que la terre est ronde et pourtant il y a encore je crois 5 ou 6% de platistes donc comment on peut avoir une telle régression c'est quand même assez inquiétant et comment est-ce que l'on peut effectivement lutter je crois qu'il y en a qui pensent aussi que la lune est un ballon en fait que c'est creux à l'intérieur oui d'abord c'est vrai que les platistes sont très peu nombreux il ne faut pas surestimer leur nombre enfin le simple fait qu'ils soient là et très peu nombreux c'est quand même des milliers des milliers de personnes évidemment sur la terre ça ne fait pas beaucoup mais ce que montrent les études c'est que en fait en général vous ne devenez pas platiste en première instance c'est-à-dire qu'il vous faut des étapes intermédiaires l'escalier de la radicalité a des marches dont les premières sont si petites que vous ne vous apercevez pas que vous êtes en train de gravir et que quand vous vous retournez que vous dites oula j'ai fait pas mal de chemin et quand les gens vous regardent du bas comme ils ne voient pas toutes les étapes ils vous prennent pour un dingue grosso modo la psychiatrie a peut-être quelque chose à dire là-dessus mais en général ce ne sont pas des gens fous et on arrive on arrive au platisme en ayant franchi un certain nombre d'étapes ce qui vous paraît inimaginable quand moi j'ai travaillé dans une secte pendant un an j'ai observé une secte pendant un an et les gens dans la secte croyaient que le gourou de la secte était capable de faire léviter un éléphant avec la puissance de sa pensée d'une croyance assez exotique assez spectaculaire et je peux vous garantir que ces individus ils seraient là parmi vous vous discuteriez avec eux vous les trouveriez tout à fait normaux mais en fait ils en sont venus à croire ça par une série d'étapes extrêmement subtiles et qui à chaque fois étaient en quelque sorte raisonnables mais évidemment vous en tant qu'observateur puisque vous ne faites pas le travail de reconstruction de sa biographie cognitive l'impression que vous avez c'est celle de l'irrationalité et je pense que c'est un peu la même chose pour les platistes ce sont des croyances qui sont très spectaculaires qui sont si loin de nous qu'on se dit non il y a forcément un problème je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'ailleurs dans certains cas mais en tant que sociologue comme je ne suis pas psychiatre ce qui m'intéresse c'est plutôt les variables sociales éventuellement psychosociales qui expliquent cela et ça aussi c'est un résultat de ceux qui ont travaillé sur les théories du complot quand vous commencez à adhérer à une théorie du complot souvent vous adhérez à toutes les théories du complot mais pas forcément de façon inconditionnelle là aussi il y a un résultat dans les données on vient de faire paraître un article dans l'année sociologique sur ces questions qu'on appelle les proto-croyances dans beaucoup d'enquêtes il y a des gens qui disent et c'est les mêmes d'après moi la princesse Diana a été assassinée par le gouvernement théorie du complot et d'après moi elle est encore vivante donc on se dit ben là c'est dingue c'est des dingues non enfin c'est une interprétation possible à mon avis non à mon avis ce qu'ils veulent dire c'est que ni l'un ni l'autre ne les surprendraient donc en fait ils n'ont pas encore de théories extrêmement établies c'est une disposition à croire c'est pour ça qu'on appelle ça des proto-croyances et donc je pense qu'il faut vraiment s'approcher faire de la science s'approcher de ces individus faire des entretiens etc reconstruire leur univers mental et ce qui est touchant dans ce domaine c'est pour ça que je l'adore c'est que malgré cet exotisme on retrouve des humains voilà et qui souvent ne sont pas si dissemblables de nous dernière question bonsoir et merci pour votre conférence je suis Anthony Robillard psychologue de l'éducation nationale et je repensais à la même diapo que monsieur tout à l'heure avec les points rouges et les points bleus et une question m'est venue sur pourquoi d'après vous il faudrait que chacun ait une réponse à un domaine qu'il ne connaît pas c'est à dire que tout à l'heure vous disiez que les gens anti-vax vont avoir une meilleure visibilité et donc vont donner des argumentaires à des gens qui se posent des questions sur un domaine qu'ils ne connaissent pas est-ce qu'on pourrait en termes d'éducation par exemple et même en termes psychologiques comprendre pourquoi on a ce besoin est-ce que c'est lié aux informations qui sont présentes et du coup on a envie de s'en faire une idée ou est-ce qu'on pourrait imaginer que chacun accepte de ne pas savoir voilà c'est un peu ça ma question j'espère que c'est assez clair oui je crois avoir compris je pense que un des pires supplices pour notre esprit c'est la suspension du jugement bien sûr que ce serait l'expression de la sagesse dans un certain nombre de cas par exemple prenez l'actualité récente quand il y a une bombe qui est tombée en fait sur le parking d'un hôpital vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé en fait en toute logique il eut fallu suspendre son jugement on ne savait pas d'où venait cette bombe est-ce que c'est ce qui s'est produit non tout le monde avait déjà une précroyance selon votre sensibilité si vous êtes pro-israélien pro-palestinien etc vous aviez envie que telle interprétation soit différente soit celle-ci plutôt que celle-là etc il y a même des médias mainstream qui ont reproduit par exemple en l'occurrence les éléments de langage du Hamas et tout le monde avait déjà un avis avant même d'avoir les informations suffisantes pour se forger cet avis et c'est comme ça que le présent se met à nous mentir tout le temps avant c'était le futur qui pouvait nous mentir au présent on avait les données et on se disait et quand le futur deviendra présent on saura qu'il y a raison sur les spéculations qu'on a mais là maintenant le présent se met à nous mentir et même y compris le passé donc le grand danger qui nous menace et qu'on voit poindre un peu partout d'ailleurs les Etats-Unis étaient probablement la pointe la plus saillante de cette question c'est que je m'arrêterai là nous vivons tous dans la même société mais qu'à la fin nous ne vivions plus tout à fait dans le même monde et la démocratie par exemple a besoin qu'on puisse s'engueuler c'est important c'est ça c'est la division des pouvoirs finalement l'équilibre de cette division elle produit quelque chose qu'on espère un bon système social c'est quel cas le pire à l'exception de tous les autres comme on dit sauf que pour pouvoir se disputer de façon fertile encore faut-il que les arguments soient commensurables encore faut-il qu'on vive dans le même monde et on voit partout je parle des Etats-Unis et vraiment je m'arrête là il y a une partie non négligeable des électeurs républicains qui sont persuadés encore aujourd'hui que c'est Donald Trump le président légitime et non pas Joe Biden que l'élection a été volée et je ne vous parle pas de platistes ce n'est pas 2-3% c'est une part non négligeable de l'électorat et donc voilà des concitoyens qui vivent dans la même société mais pas dans le même monde puisque dans un monde c'est Donald Trump le vrai président et dans l'autre c'est Joe Biden donc vous voyez le genre de péril auquel on est confronté je vous remercie